3, 2, 1, let's go ! Hello tout le monde, alors je suis toujours avec mon fils de 7 ans, Axel. Et là, il y a un jeu vraiment qui me faisait de l'oeil depuis quelques temps, qui a été kickstarté il y a quelques mois. Kickstarter réussi d'ailleurs, et qui devrait sortir, on ne sait pas quand, il est toujours prévu pour mi-2017 sur PC, je crois, dans un premier temps. C'est The Pedestrian qu'on pourrait traduire par le piéton, je pense. Je suis pas prêt ? Oui, tu veux dire Axel. Bonjour à tous, je m'appelle Axel. Alors, gentil de nous voir, on va vous présenter un nouveau jeu, The Pedestrian. Et ce jeu-là, c'est un jeu avec un ninja, mais... Non, c'est pas un ninja. Mais un bonhomme qui sait que marcher dans des panneaux. Alors, voilà, tu me laisses expliquer, c'est que là, c'est une démo gratuite du jeu, comme je disais, qui a été kickstarté avec succès et qui doit sortir, on ne sait pas, cette année. Et donc, le principe est super original, vous allez vite comprendre, c'est qu'on dirige un petit bonhomme dans des panneaux, comme ceci. Alors, là, je crois que si je mets sur la flèche, il avance, la flèche de mon clavier. Il faut que je continue, hop, voilà. Alors là, on me dit d'appuyer sur la touche F, donc j'appuie sur la touche F. Et donc, il va falloir relier les chemins, voilà, il va falloir relier les cases, enfin, les panneaux, pardon, plutôt. Ce panneau-là, je vais peut-être l'amener là, comme ça, voilà. Et on va appuyer. Alors, j'ai essayé que ce tableau-là, avant de lancer l'enregistrement, donc après... Si on faisait le tableau choc dans son tour, s'il t'appelait, papa. D'accord, alors attends, là, je crois que je rappuie sur F, voilà. Hop, flèche directionnelle. Et voilà. J'ai peut-être retiré mon curseur. Je vais essayer. D'accord, alors attends, on arrive dans l'ascenseur. Alors, tu veux essayer ? Ah, vas-y. Je peux toi. Alors. Alors, je sais pas, là, une porte s'est ouverte à gauche, essayez d'aller sur la porte à gauche. Je peux parler ? Oui. Alors, c'est un jeu, là, on a monté dans un ascenseur, après, il faut en mettre la suite. Là, on est dans une cave. Alors là, arrête de parler, plutôt, et réfléchis à ce qu'il faut faire. Là, faut peut-être appuyer sur F pour faire les connexions. Voilà. Donc, tu relis les panneaux entre eux, avec la touche... Voilà. J'ai compris. Très bien. Hop. Donc là, t'as qu'à faire tout le parcours. Ouais, ça, c'est pas en prévision. Voilà. Des fois en prévision. Alors, appuie sur F. Appuie sur F. Voilà. Vas-y, maintenant. Les flèches. Voilà. Ah. Alors, par contre, comment on peut le faire sauter ? Si tu mets la flèche vers le haut, il se passe quoi ? Alors, rappuie sur F. Est-ce qu'il ne faudrait pas faire pivoter un panneau, peut-être ? Alors, attends. Rassille-toi là. Je vais essayer. Quand j'aurai trouvé la solution, je te laisse continuer. Il y a un truc à faire avec les pointillés, là. Tu vois ? Là, ça t'explique, en fait, que quand le personnage est sur les pointillés, enfin, les pointillés et les tirets, plutôt, il tombe. Donc, à mon avis, il faut le... Ah, je répuie sur F. Voilà. Il faut le ramener là. Voilà. Et là, je pense qu'il y a un truc à faire avec ce panneau. Il y a peut-être une touche. C'est pas F. Si je secoue... Ah, on l'a fait revenir là. T'as tout raté. Ok, attends. Je pense avoir trouvé. Je peux retirer ça ? Ok. Ok, je pense avoir compris. Regarde. En fait, tu vois ? La sortie, on va la mettre ici. Regarde ça. Attends. Je vais bien les placer. Et on va le mettre en haut. Regarde, tu vas comprendre tout de suite. Regarde, si je fais ça. Non. Non, non, non. C'est pas ce que je voulais faire. Non. Ah ! Je me suis emmêlé les pinceaux. Non. Attends, je me suis emmêlé les pinceaux. Ah non, c'est bon, c'est bon. Pardon. C'est ça. C'est bien ce que je voulais faire. Donc, on le fait passer là. Ah, il est trop près là. Voilà. Il tombe. Et après, il faut aller à la sortie. Tu vois ? Mais il ne va pas. De rien. Allez, va. Hop. Alors, appuie sur F, voilà, pour valider le parcours. Donc, mets vers le bas, peut-être. Voilà. Et on est passé. Vas-y, ça t'entoure. Donc, je le fais ? Ouais, j'avais dit chacun font le tour. Ah, d'accord. On fait une énigme chacun. Alors. Donc. Donc, là, il y a une échelle. Puis sur F, hop. Donc, voilà. Donc, là, ça nous explique comment monter, en fait, avec le personnage. Donc, tu vois, là, il faut relier. Les chaînes. C'est facile. Tu vois, rien. Je vais mettre un peu de place pour que... Hop. Papa, il est trop fort. Merci. Alors, on va dire que papa, il est fort, ce jeu-là. Il faut mettre vers le bas, je crois. Et ça permet de descendre. Et voilà. À mon tour. À ton tour. Alors là, appuie sur F pour vraiment avoir une vision globale de la situation. Tu verras bien tous les panneaux comme ça. F ? Ouais, tu verras mieux. Voilà. Ça, tu peux déplacer les panneaux comme tu veux. Alors, regarde bien. Ça, c'est la sortie. J'ai trouvé une idée. Il y a des échelles. Ah non, attends. Oh là. Il faut peut-être le faire en plusieurs fois, là, je pense. Il faut peut-être le faire en plusieurs étapes. Complicado, complicado. Maintenant, tu ne peux pas relier, chérie. Tu peux relier que sur les demi-arts de cercles, tu vois. Ouais, il y a un truc à faire. Tu vois, regarde bien les échelles aussi, les bouts d'échelle. Ah non, si tu retires ne serait-ce qu'un chemin... Il ne faut pas retirer ici. Il revient à la première caisse directe. Euh... Bah, attends. Bah, on va s'il va falloir monter. Mets-l'en l'eau. Ah. Et voilà. On peut sauter que la barre espace. Purée. Oh là. Ça, je sais le faire. Ah bah là, tu sautes. Mais je ne me souviens pas qu'il nous a indiqué qu'on pouvait sauter, que la barre espace. Ah, ça, c'est un obstacle. C'est fermé. À ton tour. Hop. Il y a une porte. J'espère qu'on aura le temps de faire la deuxième partie de cette famille. Oui, n'inquiète pas. De toute façon, on ne va pas jouer non plus super longtemps. Le but, c'est de faire découvrir la démo. En fait, ce n'est pas le vrai jointier. Non, parce qu'il est le vrai jointier, comme j'expliquais tout à l'heure, il n'est pas sorti. Comment je fais pour prendre la clé ? Comment je fais ? Utilise avec F. Non, non, je ne pense pas. Avec le bas. Non, non, que le bas, tu retombes. Quand c'est les traits, oui. Ben alors, comment je fais pour prendre la clé, Coco ? Il y a peut-être une... Ah, attends, il y a les menus qui nous expliquent peut-être les... Ben non, je ne peux pas... Comment se fait ? Je ne peux pas aller dans les menus, donc ça, ça ne doit pas être prévu encore. Ah, il nous montre à côté... En fait, tu sais quoi ? C'est qu'on ne regarde pas les écrans. Les écrans de télévision qu'il y a dans le décor, ça nous indique les... Oh, il y a peut-être un mécanisme ! Ben, c'est E, en fait, c'est avec E. Voilà. Ben, n'y l'on, balle-moi. À moi ! Tu te sens capable de le faire ? Vas-y. Aussi, tu as le droit de m'aider quand c'est un nid qui va tout dur. Tu vois, il faut récupérer une clé pour ouvrir cette porte-là. Donc, je ne sais pas dans cet ordre-là. Je retire ? Ouais. Je pense qu'il faut que tu... Mette... Le panneau en forme de L. Ça doit être le deuxième. Celui-là ? Oui, ça doit être le deuxième. Et je le mets où ? Ben, le deuxième. En bas du premier. Attends. Lui, on va le toucher. Ben, celui-là, tu bouges. Voilà. Je pense que là, il faut le faire descendre. Mais on regarde, il y a un truc de l'autre côté. Ouais, donc il faut les déplacer sur la gauche, ces deux-là. Et je fais quoi de la sortie ? Ben, pour l'instant, on ne s'en occupe pas de la sortie. La sortie et l'autre, tu n'as qu'à les mettre à droite. Hein ? Regarde, donne. Regarde. Ceux-là, on les met là pour l'instant. On verra après. Je pense que déjà, il faut commencer avec ces deux-là, je pense. Ça y est ? Tu peux relier ? Vas-y. Tac, tac, après, là, tu sautes. Comme ça, après, tu peux ouvrir la porte. Donc là, même panneau avec la porte qui est verrouillée. Oh là, voilà, doucement, doucement. Voilà. Et après, il n'a plus qu'à monter, là. Voilà, là, tu vois. F ? Ouais. Tu n'es pas obligé d'être vraiment devant. Mets tout de suite en bas, il descend. Donc là, devant la clé, tu appuies sur E. Et voilà, tu as ouvert la porte. Barre, barre, espace. Un. Bien, très bien. Ah, non, non, non. Barre, espace. Ou en haut. Tu n'es pas obligé d'être vraiment en face de l'échelle, hein. Il la prend en compte. Bon, c'est vraiment top, hein. On va en faire une dernière. Je vais faire la dernière. Et puis après, on va, on laissera les... Ceux qui veulent le découvrir, découvrir la démo juste... À ton tour ! Voilà. On ne va peut-être pas vous montrer toute la démo. Alors. Quand il n'y a pas d'interrogation aussi, ça veut dire qu'il ne sait pas comment faire. Exactement, tu vois, il ne sait pas. Donc ça, je pense que je vais le mettre là. Je crois. Bonne idée ! Je voulais dire dans le panneau. Je voulais dire là, dans le panneau. Ah oui, attends. Je voulais dire ça, en fait, tu n'avais pas compris. Alors. Peut-être s'il faisait comme un D4, peut-être que ça pourrait marcher. Attends. Tiens, mais s'il va plutôt ça. Je peux faire un truc, papa ? Attends, je vais essayer quelque chose. Est-ce qu'on peut croiser les chemins ? Ah ! On peut croiser les chemins. Donc normalement, ça devrait être bon. Est-ce qu'avec ça, il ne faut pas appeler. Voilà. 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 Bon, on va arrêter là. Pour que les autres découvrent le jeu. Mais enfin, vraiment, je trouve le concept génial. On comprend tout de suite. Et je trouve que c'est une super idée. Vraiment très, très originale. Voilà. Et vous voyez, au fur et à mesure, il y a des mécanismes. Et ne faites pas comme nous. Regardez un peu plus ce qui se passe autour avec les petits écrans tuto. Là, tu sais, ben là, quand on va en reparler encore de ce jeu-là, c'est moi qui vais commencer en premier. Parce que normalement, c'est à mon tour. Oui. N'inquiète pas. Bon, allez. Ben, je vous dis à plus. Tu dis au revoir, Axel ? Au revoir à tous. Et profitez bien de ce jeu-là. Au revoir, tout le monde. Au revoir. Sous-titrage ST' 501